... Bonsoir à tous. Bienvenue, Christine, pour la troisième soirée de la Masterclass Kim Morgan, Guilherme Del Toro. On est ravis de vous retrouver. Toujours de plus en plus de fans, de plus en plus de jeunes, de plus en plus de passion, de cinéphilie. C'est génial pourvu que ça dure. Aujourd'hui, c'est crime passionnel en 35 mm. Guilherme est toujours aussi Volubi, toujours aussi Honnethlin, Kim Morgan également. Ce qu'on va faire, on va les accueillir un peu en musique. Donc quand il arrive, vous levez tous, vous l'applaudissez, vous l'ovationnez. Je vous demande d'accueillir dans l'ordre Olivier, père directeur d'Art et Cinéma, Arwa Gmanine, traducteur, l'auteur et scénariste Kim Morgan et le grand réalisateur Guilherme Del Toro. ... ... ... ... ... ... ... Merci. Bonsoir. Vous allez voir ou revoir Crime Passionnel, Fallen Angel, qui est un film noir d'Otto Preminger qui s'inscrit dans une série de films noirs que Preminger a fait dans les années 40 pour la Fox. Il était sous contrat à la Fox, qui était dirigée par Zanuck. Et le film est sorti en 1946. Ce n'est pas le film le plus connu parmi les films noirs de Preminger de cette période. Il est évidemment moins connu que Laura, qui a été son premier très grand succès, très grand film américain en 1944. Et Preminger, en trouvant le projet Fallen Angel, a certainement essayé de reprouver le succès de Laura. Et il y a évidemment de nombreuses similitudes entre les deux films. A commencer par Dana Andrews, l'acteur principal, mais aussi des techniciens très importants pour Preminger, qui était Joseph Lacherl, le directeur de la photographie des deux films, David Raxin, le compositeur qui fait la musique, d'autres techniciens. Et les deux films, qui ont bien entendu des différences, partagent des points communs, et notamment l'idée d'une femme fatale, en tout cas d'une femme qui obsède plusieurs hommes qui gravitent autour d'elle. Il ne faut pas en dire plus sur le film, que vous allez peut-être découvrir pour la première fois. J'ai revu le film, que j'avais vu il y a très longtemps, grâce à Guillermo et Kim, qui l'ont choisi dans cette carte blanche très particulière, puisque ce sont trois films, Le Cri, La Connumeur Express, et Cripe Nationnel, qui ont un lien plus ou moins caché, plus ou moins évident, avec leur film Nightmare Alley, qui sera projeté devant. Et c'est vrai qu'en revoyant le film, j'ai été frappé par de nombreuses similitudes avec Nightmare Alley, au point où je me suis posé la question, et je pense que Guillermo aussi s'est posé la question, à savoir si Gresham, l'écrivain qui a écrit Nightmare Alley, le roman, qui est sorti en 1946, qui est sorti la même année que le film, avait peut-être pu lire le livre qui a inspiré Kreminger, et qui portait le même titre, qui a été traduit en France dans la série noire par Le Rescilleur, je crois, qui a été écrit par une femme, Mary Holland, mais qui est signée d'un pseudonyme masculin, Marty Holland, puisqu'elle était une des seules femmes à l'époque à avoir écrit des romans noirs. Donc voilà, c'était peut-être la première question à se poser ensemble. Est-ce qu'il y a une chance que Gresham ait lu ce livre, ce qui expliquerait des points communs, des similitudes entre son livre et Fallen Angel ? C'est possible. C'est possible. Je pense que l'interessant est que, à ce moment-là, Gresham a entendu parler de Gresham et de carnival, tout ce qui est en train de faire, pas seulement par son expérience. Je pense qu'à l'époque, Gresham avait entendu parler des carnival tricks, qu'il y avait à l'époque, et je pense qu'il était au courant. Il a entendu parler de cette histoire pendant la guerre civile espagnole. Ils étaient dans les Pyrénées. Ils étaient dans les Pyrénées. Et une nuit, Corny, son nom était Clem, il a commencé à lui parler de la guerre, et il a causé une grande impression. Mais il y a beaucoup d'éléments, effectivement. Ce film était très important pour nous. Et je vais enumerer les éléments. Le nom du personnage est Stanton Carman. Le personnage de Danny Andrews plays est Stanton. Le nom de Danny Andrews plays est Stanton. Oui, c'est Stanton. Les trics de notre carnival mind-reader et spiritualiste sont les mêmes que John Caroline utilise Et les numéros qu'il fait pour dire la bonne aventure, pour inventer l'avenir, c'est les mêmes tours qu'il joue dans le livre après. Et il utilise une femme plus âgée pour approcher une femme plus jeune. C'est des éléments qu'il y a vraiment en parallèle. Je me suis attiré par le directeur des choses que j'aime. Pour moi, le meilleur Préminger, c'est le noir Préminger. Mais ce qui nous a attiré beaucoup dans ce film-là, c'est que pour moi, en tout cas, c'est que pour moi, les meilleurs films de Préminger, ce sont ses films noirs. Pour moi, quand il se lance dans ses films noirs, par exemple pour RKO, il est vraiment très similaire à John Huston. Et quand il fait des gros films, etc., quelque part, ça m'intéresse moins. Quand il se lance dans des films de genre, dans des productions plus petites, là, ça m'intéresse. Et si demain, vous êtes là pour la production de Nightmare Alley, vous verrez vraiment des citations très claires, des points en commun très, très claires. On a construit vraiment un café au bord de la route, nous. On devait avoir une scène à l'origine à l'intérieur de ce café, mais on l'a coupé. Le café s'appelait comme dans le film Scarlet Street. On était très fascinés par le comédien Dana Andrews. Un des plus grands acteurs minimalistes de l'histoire du cinéma. Pour moi, je ne choisis pas des acteurs, je choisis des regards. Parce que 90% du cinéma, c'est regarder quelqu'un et être vu. Et le regard de Dana Andrews, il est hors du commun, il est extraordinaire. Regardez-le, là. Au début du film, il regarde ce qui lui touche l'épaule. Et jamais on peut le surprendre en train de jouer la comédie. Parce que la pire chose que peut faire un acteur, c'est jouer. Et lui, il arrive à dire ces dialogues de films noirs qui sont des dialogues très difficiles à rendre, à interpréter. Et il fait ça sans sans effort. Combien d'entre vous sont réalisateurs ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 d'entre vous. Il peut durer pendant 3 minutes en un seul plan. C'est un art très difficile, surtout de faire que ça ne soit pas visible, qu'on ne le remarque pas. J'ai étudié 4 grands médecins en particulier. 4 en particulier. Donc, pour la couleur et le contraste. J'ai étudié très bien, 3 pour la langue film. William Wellman. William Wellman pour la langue, pour le dialogue. William Wellman. Pour le style. Pour le style. Pour la caméra. Pour le langage climatographique, pour la caméra. Wellman kept his camera always moving. Wellman bougeait tout le temps sa caméra. You noticed it. Et ça, ça se remarque. But it was beautiful. Mais c'était beau. And also Weiler. William Weller. Yeah. And Preminger. Et Preminger. And the Preminger noir that you're about to see. If you are, if you cannot just fall on the story, look at the camera. Mais ce film noir de Preminger que vous allez voir maintenant, si vous pouvez vous désintéresser un peu l'histoire, regardez la caméra, les positions et le travail de la caméra. And finally, and then I'll shut up. Et, et, pour finir, après je le fais. Uh, uh, uh. One of the decisions I made. Une des décisions que j'ai prises. Is the camera should follow Stan. C'est que la, la caméra doit suivre toujours Stan. Throughout the movie. Pendant tout le film. So throughout the entirety of Nightmare Alley, we come into places. Pendant tout Nightmare Alley, on a vraiment choisi les endroits. Behind him. On est toujours derrière lui. And that comes from the opening of this movie. Et ça, ça vient de l'ouverture des premiers plans 2 du film. The entire decision comes from the first. Cette décision vient des trois premiers plans de For the Nightmare. Ce qui est très frappant dans le film aussi, et ça rejoint le vôtre. C'est que Preminger avait fait Laura, qui était un film très urbain, très sophistiqué, qui se passait dans des milieux intellectuels, artistiques, new-yorkais. Et là, l'ambiance est totalement différente. C'est un film noir, mais dans un milieu d'une Amérique profonde, d'une petite ville. Donc c'est la première fois qu'il montre une réalité américaine qui est différente de celle qu'il connaissait ou qu'il avait tressée. Et il y a effectivement ce bar qui joue un rôle très important dans le film. Et puis il y a aussi l'idée que derrière la normalité de la petite ville américaine se cachent des crimes, des pulsions, des choses horribles. On est presque dans un film qui annonce Blue Velvet ou Twin Peaks, d'une certaine manière. Et pourtant, dans notre film urbain, pour ce film urbain, on a vraiment été influencés par Fallen Angel. Plus que Laura. Et c'est drôle parce que souvent, Fallen Angel est considéré comme un film inférieur à Laura. Et effectivement, il y a des points communs, comme par exemple le fait que la femme, l'héroïne, au début, elle est absente, elle va revenir. Mais c'est une femme très différente, c'est une serveuse. Elle a une chanson qui devait être interprétée par Alice Faye, mais finalement, ils l'ont coupée. Et la chanson joue dans le jukebox. Donc c'est comme son refrain. Et c'est comme son thème, si vous voulez. Tout comme dans Laura, il y a ce thème merveilleux de Laura qui est aussi dans le film. Mais ce sont quand même deux utilisations très différentes. We love the seediness within that small town and that the spiritualist would come in and, you know, he's looking at all the marks. Et on a beaucoup aimé finalement aussi que dans ce film, c'est donc une petite ville de province et arrive cet homme, ce ski qui fait des tours, etc. Enfin, ça nous a intéressé ce contraste. Et puis l'ambiance, la façon dont il descend du bus et qu'il rentre dans ce bar, le dialogue, les échanges, le dialogue entre Dana Andrews et Linda Darnell. Et je pense que Linda Darnell est tellement fantastique dans ce film que je comprends. Parce que quand ils ont fait ce film, Alice Faye est revenu après une absence de deux ans. Et pour moi, je comprends vraiment dans ce film, elle est tellement fantastique dans la dernière que je comprends très bien. Parce que Alice Faye avait été absente des écrous pendant deux ans. Et quelque part, ce film, c'était son grand comeback. Et elle est en bataille avec le producteur. C'est unique tout le temps. Et c'est très Minja qui l'a convaincue, Alice Faye, de faire ce film. Et effectivement, elle avait envie d'avoir un rôle plus dramatique que ces films précédents. Et puis en regardant Les Roches, tout le monde s'est aperçu que Linda Darnell était géniale. Et donc ils ont réduit au montage le rôle d'Alice Faye. Et elle était très mécontente. Et après, Alice Faye a quitté les studios. Elle était très mécontente. Elle n'a plus fait de film du tout. Elle s'est complètement arrêtée. Mais Linda Darnell, elle a fait des trucs tellement extraordinaires dans le film. De la voir manger un hamburger, ça vous donne envie de manger un hamburger. Et quand elle dit à Pops, tu me dégoutes. Et comme ça, elle lance ça. Tous les hommes, leur désir. Et on voit qu'elle porte ça sur les épaules comme une douleur. Et on voit qu'elle porte ça sur les épaules comme une douleur. Et quelque part, on a l'impression qu'elle joue. Elle donne l'impression de jouer avec. Et finalement, elle déteste ça. C'est pas la femme fatale typique du cinéma de l'époque. On est de son côté. On l'aime bien. En fait, une des choses que nous aimons, quand nous sommes connectés, c'est que nous pensons que c'est un film avec un homme fatale. C'est quelque part, c'est un film. Quelque part, on a un homme fatale. Et c'est ce que nous appelions Stanton quand nous écrivions. Il disait que c'est notre homme fatale. Et quelque part, Stanton, ce personnage que nous, on a dans leur prénom, c'est notre homme fatale. Et puis, Born to Kill, c'est un film qui nous a beaucoup influencé. D'ailleurs, le titre Fallen Angel, l'ange déchu, peut s'appliquer à la fois à Linda Darnold et aussi à Dana Andrews. Oui, tous les deux. Linda Darnold, l'anecdote d'Alice Fay, si vous êtes curieux ou vous vous en rappelez, c'est l'anecdote qu'on vient de raconter sur Alice Fay. C'est une histoire que nous avons mise dans la forme de l'eau quand ils regardent la télévision. Et il dit qu'après la sortie de l'eau, il a complètement quitté le cinéma. Et Linda Darnold, à l'origine, travaillait comme serveuse à la cafétéria du studio. Dans un method of preparation, elle s'est préparée, elle a préparé le rôle, elle a fait la serveuse de la cafétéria du studio. Comme une méthode, comme des acteurs de la méthode qui finalement, elle avait pris un boulot de serveuse pour étudier le rôle. Elle n'avait que 21 ans. Elle n'avait que 21 ans. Et Preminger avait été dure avec elle. Et Preminger avait été dure avec elle. Ils ont fait 5 films ensemble. Après ils ont fait Forever and More. Et alors ils ont créé Les Chins. Mais il a toujours été avec Dana Andrews et ils ont fait 4 films ensemble. Mais avec Dana Andrews ils ont fait 4 films. Et il avait la réputation, en tout cas Preminger, finalement de choisir une cible sur le plateau et de finalement charger et d'être agressif envers une personne. Mais God bless Robert Mitchum who slapped the fuck out of me. Dieu merci, il est tombé sur Robert Mitchum qui lui a foutu une paire de baffes. Je pense qu'en many ways, le film est incroyablement moderne. De bien des façons, c'est un film extrêmement moderne. C'est-à-dire que les hommes sont tous des chiens. On en parlait. Si vous remarquez, il y a une bouche ouverte avec la langue. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'un film hollywoodien des années 40, c'est très 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 immérituel. Et donc on voit là aussi qu'il avait vraiment envie Preminger de la télé contre la censure, de provoquer la censure. Moi, à mon sens, à mon avis, un film, 60 à 70% de ce film n'a rien à voir avec le scénario ou l'histoire que ça raconte ou l'oeuvre et les personnages. Rien à voir. C'est la lumière, la caméra, le travail de l'image, la musique, le son. Et voilà pour moi un film où tous les éléments visuels et audios apportent cette ambiance de rêve, cette ambiance assez théâtral. Onirique. Onirique. Pure Miss and Sand. Je vous assure. Et si vous pouvez aller sur des plateformes tout à fait légales et si vous pouvez aller voir d'autres films de Preminger, vraiment, allez-y aller voir. Je ne recommande bien sûr pas le site OK.ru. Non. Mais vous pouvez toujours y aller. C'est fantastique. Son travail à la caméra dans ses films noirs est fantastique. Et je pense que vous allez avoir une grande surprise aujourd'hui. Combien d'entre vous reviennent demain pour voir Nightmare Alley ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo ! Bravo ! Merci. Merci. Bonne fille avec Fallen Angel en 35 mm, c'est de plus en plus rare. Alors profitez-en. A demain.